... Audience au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu ce jeudi une délégation de la AK, la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle, une audience marquée par la remise au président de la République du rapport des activités de la Haute Autorité pour l'année 2013. Recensement général de la population et de l'habitat, le ministre Albert m'a pris toi que c'était ce matin face à la presse. Thème de la conférence de presse, recensement général de la population et de l'habitat, quels enjeux dans le développement de la Côte d'Ivoire ? C'était l'occasion pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement de faire notamment le point de l'opération. Le district d'Abidjan accueille cette année l'Assemblée générale ordinaire de l'Assemblée internationale des régions francophones. 28 pays vont réfléchir pendant 4 jours, notamment sur la relance du développement local. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui en audience une délégation de la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle. La ACA a au cours des échanges remis au chef de l'État le rapport de ses activités pour l'année 2013. Vivian Naïm. Organe de régulation qui veille au libre fonctionnement de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, la ACA, a été installée le 20 juin 2012. Et c'est pour répondre à l'obligation que lui fait la loi de remettre son rapport annuel au président de la République que la ACA, avec à sa tête son président, aussi Savané, a été reçue ce jeudi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, pour la remise de son rapport annuel 2013. La ACA, qui est investie de plusieurs missions, comme celle de contrôler l'effectivité du pluralisme sur les antennes des organes officiels d'information et de communication, ainsi que celle de conduire la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, et celle aussi de conduire la transition numérique. Sur ces trois aspects, le président de la ACA a présenté le travail réalisé par l'organe de régulation. Concernant la libéralisation de l'espace audiovisuel, la ACA, comme exposée devant le président de la République, a décidé de casser le monopole du bouquet satellitaire. La ACA a aussi décidé d'ouvrir l'espace audiovisuel aux radios commerciales et d'attribuer de nouvelles fréquences. Concernant la transition de l'analogique au numérique, il doit être réalisé à la date butoir du 17 juin 2015. La ACA, qui a exprimé des inquiétudes, a fait part de doléances au président de la République. Nous sommes exactement à 404 jours, la date arrêtée pour le basculement de l'analogique vers le numérique. Et la ACA manquerait à son obligation de conseil si elle n'émettait pas un signal fort d'alerte sur le retard qui risque de devenir assez grave si des dispositions urgentes n'étaient pas prises. La ACA arbitre aussi de l'équité en matière de pluralisme sur les médias audiovisuels d'État. Sur cet aspect, le président de la République a encouragé l'organe de régulation à poursuivre sa mission en toute sérénité. Il a cependant fait une seule recommandation, avoir pour souci la réconciliation nationale. J'ai beaucoup apprécié la franchise et le contenu de votre rapport, les recommandations, les avis que vous avez émis. Évidemment, nous n'avons pas totalement libéralisé au niveau de la presse audiovisuelle, mais ça viendra. Et donc, l'alerte que nous devons donner aux uns aux autres, c'est qu'il n'y a plus de responsabilité à ce niveau quand ce sera fait. En ce qui concerne l'accès équitable par rapport aux organisations politiques ou de la société civile, je suis très regardant sur la nécessité d'avoir le maximum d'équité. Mais cela dépend également des intervenants. Il faut que les interventions contribuent à la réconciliation. J'ai dit à Mme le ministre que nous devons laisser à la télévision sa liberté et que nous ne devons pas intervenir. C'est à eux de choisir leur programme, mais de leur dire que cette télévision appartient à tous et que tout le monde doit donc pouvoir se sentir concerné par ce qui transparaît à la télévision. Donc là, nous sommes également en phase, mais c'est un processus. Malheureusement, la sortie de crise a divisé nos compatriotes. Il y a toujours un peu, malheureusement, des comportements et des propos que personnellement je condamne, qui n'aident pas à la réconciliation. Et si des tels propos sont tenus, il est clair que la radio et la télévision ne peuvent pas les diffuser parce que c'est contraire à l'éthique et c'est contraire à la volonté du gouvernement de renforcer cette évolution. Les petites radios locales et autres, il faudrait que ça se développe, mais dans un sens de responsabilité et en ayant envie à chaque fois de la réconciliation. Le président de la République a présenté ses félicitations à toute l'équipe de la AACA. Il a promis faire en sorte que cette structure, de même que tous les organes qui contribuent à asseoir la liberté en Côte d'Ivoire, soient dans de bonnes conditions pour réussir leur mission. Elle est en Côte d'Ivoire dans le cadre du Salon international de la sécurité et de la défense. La délégation ministérielle africaine a échangé aujourd'hui avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les questions sécuritaires en Afrique, en particulier la secte Boko Haram, ont constitué le menu des discussions. Et toujours au palais présidentiel, le président de la République a reçu le ministre congolais des Affaires étrangères, Basile Ikwebe, était porteur d'un message écrit du président congolais Denis Sasungueso, qui va bientôt effectuer une visite en Côte d'Ivoire. Son objectif était de célébrer les nouveaux-nés de ce jour. Le président de l'Assemblée nationale a effectué aujourd'hui une visite au centre hospitalier de Yopougan. Guillaume Soro a fait parler son cœur. Il a remis des dons constitués de kits de bébés et d'enveloppes aux femmes qui ont eu la chance de donner la vie ce 8 mai, jour de la naissance du chef du Parlement ivoirien. Sidonie Davila, Alexis Ouedraogo. Visite surprise du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kitbafori Soro, à la PMI de Yopougan. C'est avec ses enfants nés ce 8 mai, tout comme lui, qu'il a voulu célébrer ses 42 ans. Guillaume Soro s'est rendu dans chacune des salles pour saluer les mamans venant de donner naissance. Bonne chance ou heureuse coïncidence pour ses enfants. Leurs mamans en tout cas ont reçu des présents. Il y a 42 ans, je naissais et je n'avais pas la chance de naître dans un centre de maternité. Je suis né à la maison. Aujourd'hui, je suis ici dans ce centre pour d'abord noter la chance que tous ces bébés charmants, beaux que j'ai vus ça et là ont de naître dans un centre de maternité. J'ai voulu être dans un centre qui est proche des populations. Là où j'ai la possibilité d'avoir des enfants de parents démunis, je pensais qu'il fallait aller vers ces centres-là de proximité pour avoir ce lien avec ces familles modestes. Le président de l'Assemblée nationale a aussi visité le centre hospitalier de Yopougon-Athier en vue de se faire une idée des conditions de travail des agents. 8 mai 2014, ce jour spécial pour Soro Guillaume restera à coup sûr gravé dans le cœur de ses mamans et surtout dans la vie de ses enfants pour lesquels il souhaite un avenir meilleur. Les nouvelles sont bonnes du côté de la santé. En Côte d'Ivoire, le pays vient d'être libéré du verre de Guinée après deux décennies de combat. L'information a été donnée par le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La lutte contre le verre de Guinée est gagnée mais la vigilance reste de mise. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan séjourne au Nigeria dans le cadre du Forum économique mondial. Le chef du gouvernement a pris part aujourd'hui à la plénière du partenariat Gros Africa, une plateforme multipartite qui se veut un accélérateur des investissements dans l'agriculture africaine. Il était aux côtés de plusieurs chefs d'État dont ceux du Nigeria et du Rwanda. Hugues Hervebley. Plateforme unique pour l'intensification de la croissance agricole durable et l'investissement en Afrique, le Gros Africa Investissement Forum a duré deux jours. Organisé dans le cadre du Forum économique mondial, il s'est achevé mardi en présence du président nigérien Goodlock Jonathan et de ses homologues rwandais, tanzaniens et béninois. Tous et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont souligné la nécessité de moderniser l'agriculture en Afrique. L'expérience de chacun des pays montre qu'en investissant lourdement dans l'agriculture, on améliore les choses. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui l'a noté, s'est fait un plaisir de présenter le programme national d'investissement agricole qui fait 2 040 milliards de francs CFA. Nous avions donc indiqué comment ce programme est mené par le président Lassane Ouattara. C'est-à-dire que l'investissement, 60% est fait par le système privé et 40% non par l'État. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, à la fois les nationaux comme les investisseurs étrangers, par ce projet. Et j'indiquais qu'à l'heure actuelle, le point qui a donc été fait, il y a 745 milliards qui ont été déjà mobilisés pour ce projet, presque un an et demi après. Donc, ce qui fait qu'à la fin de 2016, nous avons réalisé la totalité de ce programme qui doit quand même, il faut le signaler, employer 2 400 000 personnes. La Côte d'Ivoire a été retenue comme le 10e partenaire africain des pays membres de Gros Africa. L'information a été donnée par le chef du gouvernement ivoirien qui à Abouja multiplie des rencontres de haut niveau et participe à différents panels dans le cadre du Forum économique mondial. Le ministre des infrastructures économiques a présenté récemment au bailleur de fonds le projet Renaissance pour la réhabilitation et l'extension des voiries urbaines et de l'intérieur du pays. La présentation a eu lieu au siège du fonds d'entretien routier. Le projet Renaissance devrait permettre au gouvernement de régler la question de la congestion du trafic et de développer les voiries urbaines. Patrice Kwakou, Jean-Jacques Kwame pour le compte rendu. Les baillards de fonds donnent leur accord de principe sur le financement du projet Renaissance pour la réhabilitation et l'extension des voiries urbaines de la Côte d'Ivoire. Au cours d'une rencontre de travail avec les bailleurs de fonds et l'ensemble des acteurs publics, le ministre des infrastructures économiques, Archie Patrick, a dressé un tableau sombre des voiries urbaines en Côte d'Ivoire. Ainsi, le gouvernement, en mettant en œuvre ce projet de réhabilitation, va permettre à la ville d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, d'absorber un flux de trafic qui a un impact sur la vie économique et sociale des populations, mais aussi de réhabiliter les voiries de l'intérieur du pays. Le projet est évalué à 100 milliards de francs CFA et déjà la Banque africaine de développement BAD et la Banque ouest-africaine de développement BOAD ont annoncé leurs contributions. Nous avons la BOAD qui, dans le cadre de ses relations de financement de la réhabilitation des voiries urbaines avec le Fonds d'entretien routier, a mobilisé des ressources, environ 24 milliards, on a la BAD qui également a mobilisé des ressources qui seront affectées au financement des infrastructures de ces voiries urbaines-là. Ces bailleurs de fonds ont souhaité avoir une vue cohérente, harmonieuse des besoins, de la logique qui sous-tend ces besoins-là pour pouvoir se prononcer en termes de mobilisation des ressources à court terme pour commencer dès cette année 2014 à traiter un certain nombre de transformes. Ce projet constitue une nouvelle opportunité pour démarrer le processus de réhabilitation et de réalisation des infrastructures de base de la Côte d'Ivoire. Deuxième jour de Saint-Port, la semaine industrielle du port de San Pedro, une journée consacrée à la réconciliation entre les projets papiers et les réalités du terrain. Elle s'est déroulée en présence du ministre des Transports, Gaussu Touré. Le port autonome de San Pedro y est bloqué, aujourd'hui débloqué par les performances de 2011, plus de 3 millions de tonnes de marchandises, plus de 4 millions en 2013 et 144 milliards de recettes douanières. Autre déclencheur de la prospérité du port de San Pedro, la CIMPOR, semaine industrielle portuaire, ouverte hier par la tutelle. Des investisseurs d'ici et d'ailleurs sont venus réconcilier les projets papiers et les réalités du terrain. Pour accompagner cette opération, le BNED, Bureau national d'études techniques et de développement, a décliné tous les projets structurants de l'arrière-pays et des pays limitrophes pour s'inscrire dans le développement durable de la Côte d'Ivoire. Il y a des investissements structurants importants. D'abord au niveau des infrastructures, la voie qui va relier San Pedro au Mali, qu'on appelle la voie de l'Ouest, c'est une voie importante qui va partir évidemment du Mali, qui va desservir toutes les capitales qui sont situées à l'Ouest jusqu'à tout bas et rejoindre évidemment le Mali pour essayer de desservir aussi le port de San Pedro. On peut également citer toutes les interconnexions qu'il y aura entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, notamment d'Anané-Lola, frontière de Guinée, et aussi la Côte d'Ivoire et le Libéria. Deuxième jour de rencontre, Gaussu Touré, ministre des Transports, s'est donné le temps d'organiser des B2B pour écouter les investisseurs d'ici et d'ailleurs et apporter des réponses directes à toutes les préoccupations ponctuelles, différer certaines et permettre ainsi à chacun de repartir avec la conviction que la Côte d'Ivoire veut désormais prendre rendez-vous avec le développement réel. En politique, le Monasco, le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015, s'installe à San Pedro. Le mouvement fera de la sensibilisation son cheval de bataille dans cette région. Je vous propose de revivre la cérémonie d'installation de la Monasco à San Pedro en compagnie d'Abou Sanogou. C'est ici à la Place Terre Rouge, dans le quartier Bardo à San Pedro, qu'a été investie la coordination du mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP. Au cours de la cérémonie, les orateurs ont tous apporté leur soutien à l'initiative de voir les oufouétistes parler le même langage, désigner un candidat unique à l'élection prochaine. Pour le coordonnateur du Monasco RHDP San Pedro, Adye Yeya, il faut permettre au président Alassane Ouattara de briguer un second mandat. Nous comptons sur vous pour fédérer toutes les sensibilités ethniques, littérales et politiques à l'effet de faire accepter par tous les deux de la candidature unique du président Alassane Ouattara en plus d'un second mandat. Selon le président national du Monasco RHDP, Philippe Légré, le mouvement est ouvert à tous. Le Monasco, c'est un mouvement donné à tous les Ivoiriens, aux menuisiers, aux planteurs, aux cordonniers, aux directeurs généraux, aux ministres, à la commerçante, à ceux qui travaillent à la casse, tout le monde. Saisissant l'occasion, le président national du Monasco RHDP a invité la population à prendre part à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Voyez-vous, tout ce qu'on donne aux parents, c'est sur la base de la population. Alors, je vous dis sincèrement qu'il faut aller vous faire l'essentiel. Le Monasco RHDP compte faire de la réélection du président Alassane Ouattara dans le premier tour son cheval de bataille. Lutte contre le travail des enfants. La première dame a ouvert ce matin un atelier de renforcement des capacités destinées aux professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara est la présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants. Vivian Naïm Former les professionnels de la presse nationale sur tous les aspects de la problématique de l'exploitation de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce vœu cher à la présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre ce fléau, la première dame Dominique Ouattara, s'est traduit par l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités à destination des journalistes et professionnels des médias nationaux qui a vu la présence à son ouverture de la première dame ainsi que celle de trois ministres du gouvernement dont la vice-présidente du comité interministériel de lutte et celle de deux anciens ministres de la communication et aussi la présence de partenaires au développement et de partenaires de l'industrie du cacao. C'est dire l'importance que revêt la tenue de cet atelier de renforcement de capacités tant la presse est le relais indispensable pour porter aux populations le message de sensibilisation du gouvernement. C'est pourquoi en ouverture de l'atelier, la vice-présidente du comité interministériel de lutte, la ministre de la solidarité et de la famille de la femme et de l'enfant Anne Désirée Ouloto a lancé au nom du gouvernement un appel vibrant aux professionnels de la presse pour qu'ils apportent leur contribution à la lutte que mène le gouvernement pour éradiquer en Côte d'Ivoire le fléau de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. L'action des journalistes, des animateurs, des femmes et des hommes des médias engagés est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan d'action nationale 2012-2014 de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Un appel que la ministre de la communication Afoussiata Bambalamine a tenu à rassurer en exprimant son engagement et celui de tout son département ministériel. Madame la première dame de Côte d'Ivoire, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, permettez-moi de saluer respectueusement votre présence à la tête de cette importante institution dévouée à la cause des enfants. Je voudrais surtout saisir cette occasion pour vous réaffirmer mon engagement à agir à vos côtés pour préserver les enfants de Côte d'Ivoire de toutes ces formes de pratiques avilissantes et néfastes à leur épanouissement, évidemment, en tant que ministre de la communication, pour permettre aux journalistes justement de participer de leur côté à cette lutte. Intervenant à son tour, la présidente du comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, a salué le travail déjà réalisé par la presse depuis le démarrage de la sensibilisation. Je voudrais saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont sensibles à cette question. Aidez-nous à stopper l'exploitation des enfants dans notre pays en expliquant à nos frères et sœurs dans les villes et les campagnes, ainsi qu'à nos parents paysans, les dangers auxquels ils exposent leurs enfants victimes d'exploitation. Aucun secteur n'est à négliger, que ce soit dans le domaine des mines, du transport, de l'agriculture et du secteur urbain, partout où nos enfants sont exploités, agissez. Votre métier vous confère le pouvoir de changer les choses. Après la cérémonie d'ouverture, la centaine de journalistes participant à cet atelier va recevoir pendant deux jours une formation s'articulant autour de plusieurs thèmes afférents à la lutte contre la traite et le travail des enfants. La 33e convention congrès du Lions Club s'est ouverte à Abidjan. La convention dénommée COCO 2014 sera marquée par le bilan des activités et l'élection des dirigeants nationaux de l'organisation. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre. Gabriel Zani. La 33e convention congrès du Lions Club, dénommée COCO 2014, a débuté ce jeudi matin par une parade des différentes délégations venues de toute l'Afrique, du Proche-Orient, de l'Inde, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique, pour une rencontre institutionnelle. Au-delà donc d'un chronogramme traditionnel marqué par une cérémonie d'ouverture, des séances plénières, le bilan des activités de l'organisation en Afrique sont également prévues pour aboutir à l'élection des dirigeants Lyon. Cette 33e convention s'ouvre sur les enjeux et perspectives du lyonisme en Afrique, une rencontre de taille qui sera l'occasion de célébrer les 60 ans du lyonisme en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre, parrain de la cérémonie, a montré l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de recevoir un tel événement. Nous, Ivoiriens, nous tirons naturellement une légitime fierté et pour cause. Vous le savez bien, notre pays sort d'une longue décennie de difficultés économiques, politiques et sociales sans précédent. Et dont le point culminant fut la grave crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Et nous n'avons pas oublié que pendant cette période, vous nous avez soutenus. Merci pour vos contributions diverses et vos prières. Cette manifestation, j'en suis persuadé, offrira à nos hôtes une lucarne pour voir ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire sous la houlette du président Alassane Mouattara. Près d'un millier de congressistes renforceront leur amitié au cours de ce rassemblement. Kokoa 2014 sera aussi un marché potentiel pour les sponsors car son objectif marketing est d'impliquer les populations à participer aux activités du Land's Club et de faire du tourisme. Un mot du recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État Albert Mabry-Touakos était ce matin face à la presse nationale et internationale. Thème de cette conférence de presse, recensement général de la population et de l'habitat, quels enjeux dans le développement de la Côte d'Ivoire ? C'était l'occasion pour le ministre Mabry-Touakos de se prononcer sur les enjeux de ce quatrième recensement, de faire le bilan du déroulement de l'opération avant d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. Hermann Niamien. Recensement général de la population et de l'habitat. Comment se déroule l'opération ? L'appel au boycott lancé par le FPI est-il suivi ? Combien de personnes ont été recensées à ce jour ? Les résultats attendus pourront-ils être atteints ? Face à la presse nationale et internationale, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du Comité national du RGPH, a fait le bilan mis par cours. Mabrut Wakes souligne que l'opération a connu des difficultés dans sa mise en œuvre. L'opération des recensements généraux de la population et de l'habitat qui a sa quatrième édition précise Mabrut Wakes est initiée pour mieux planifier le développement. Il souhaite donc que l'on mette fin aux campagnes de sabotage soutenues par des partis politiques. Un parti politique sérieux doit soutenir ce recensement pour qu'au vu de la crise, nous ayons des données qui nous permettent de présenter, de proposer quelque chose aux électeurs évoiliens. Sinon, on propose des choses qui ne tiennent pas la route parce qu'on n'a pas les vrais chiffres. C'est pour cela que c'est une question qui concerne tout le monde parce que chacun de là doit s'attendre donc à sa part et je voudrais dire que la croissance inclusive se réalise sur la base de ces chiffres sur le recensement parce que le recensement on vous dit de la population et de l'habitat. Ami Pakou, malgré les appels au boycott et au retard dans le démarrage de l'opération, le ministre Mabrut se félicite des résultats obtenus. Les chiffres varient d'environ 20% à presque 90% selon les zones. Évidemment, une zone comme Abidjan qui a commencé très tard à des chiffres aujourd'hui variait d'environ 18% selon la commune à 79%. Le président du comité national du recensement général de la population invite la population à se faire recenser. Selon lui, elles sont les grandes bénéficiaires de cette opération. Mabrut Wakes ajoute aussi que la loi fait obligation à tous citoyens de la Côte d'Ivoire de répondre aux questionnaires des agents recenseurs sous peine d'amende. Nous poursuivons avec l'opération de recensement général de la population et de l'habitat qui a pris du retard à Abidjan. Résultat, il reste encore du travail à battre pour toucher toutes les populations. Conscient de cela, le président du comité national, le docteur Albem Abri-Touakus et les maires du district d'Abidjan se sont rencontrés hier mercredi à l'hôtel du district. objectif, évaluer la situation et mettre en place une stratégie commune pour réussir la suite du RGPH dans le district d'Abidjan. Serge Collier. Le président du comité national de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat, le docteur Albert Mabri-Touakus compte sur les maires du district d'Abidjan pour réussir la dernière phase du recensement. Les résultats que nous avons au plan national ne se ressentent pas ici encore. On nous a donné des chiffres qui sont encore relativement faibles par rapport au reste du pays. L'engagement a été pris de trouver des stratégies spécifiques à la ville d'Abidjan. Les maires du district d'Abidjan entendent s'impliquer davantage dans la réussite du processus. Le recensement a commencé très tard à gammer. Après cette réunion, je crois que nous allons mettre le pied dans le plat. J'avis, tout se passe à merveille parce qu'après le plateau qui fait 79%, nous sommes à 63%. Nous allons mettre tout en œuvre pour atteindre les 100% dans les deux semaines. Au niveau de Port-Boué, nous sommes à 26%. Nous avons des zones comme la route de Bassam. Ces populations sont dans des zones d'utilité publique. L'inquiétude des populations est-ce que nous allons partir, est-ce que nous ne partirons pas. Donc tous ces éléments-là qui font des amalgames avec une inquiétude et un refus, nous leur disons tout au contraire vous avez intérêt. Maintenant qu'il y a un recensement, de faire recenser de manière à ce que le gouvernement en toute connaissance de cause puisse apprécier. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, abrite environ un quart de la population ivoirienne. Avec l'implication de tous, a indiqué le ministre d'État, le recensement général de la population et de l'habitat permettra aussi de se faire une nette idée du nombre des habitants du district d'Abidjan. Après la Tunisie en 2012 et le Maroc en 2013, la Côte d'Ivoire abrite cette année l'Assemblée générale ordinaire de l'Assemblée internationale des régions francophones, une institution d'intégration et de coopération entre les collectivités décentralisées au centre des réflexions, l'emploi, la gouvernance et la décentralisation. La relance du développement local sera également abordée au cours de ce conclave qui va durer quatre jours. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugremambi. Retour définitif de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations peut-on dire avec cette ténue ici même à Abidjan de la rencontre annuelle de l'Assemblée internationale des régions francophones à IRF. Une occasion pour 150 associations de 28 pays de plancher sur la décentralisation et la gouvernance locale. Au menu, trois tables rondes sur la francophonie, la planification territoriale et la politique régionale de l'emploi. Le tout avant l'Assemblée générale ordinaire samedi pour désigner le successeur à la française Ségolène Royal, actuelle présidente de l'AIRF. En ouvrant les travaux ce jeudi, Bambachek Daniel au nom du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko a dit les attentes du gouvernement ivoirien avec lui des acteurs nationaux du développement local. On veut la politique du développement, les jeunes veulent du travail, les femmes veulent du travail et c'est dans cette perspective que nous nous inscrivons dans tout ce que nous faisons. Dans le cas de la coopération décentralisée, nous pensons que nous pouvons avoir des apports extérieurs en ressources financières parce qu'il y a des niches qui sont logées dans les organismes internationaux pour accompagner le développement local. Ces attentes trouvent réponse auprès de l'AIRF selon Bernard Soulage. Il dit l'engagement de l'Assemblée à renforcer le rapprochement des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire et celles de France. C'est au moins une quinzaine d'une vingtaine de régions qui peuvent rapidement accueillir des élus des cadres pour travailler et aussi organiser des séminaires très concrets comment on fait les rapports entre une région et un État comment on fait les budgets parce que je comprends qu'ici les régions n'ont pas encore une place très importante. Cette assemblée annuelle de l'AIRF Assemblée internationale des régions francophones inter-ivoirienne fait suite à celle tenue en 2012 en Tunisie et l'an dernier au Maroc. Nous changeons de registre pour parler de sécurité avec la fin de parcours pour un chauffeur de taxi auteur de plusieurs agressions à main armée. La police criminelle vient de mettre fin à ses activités. Ce chauffeur de taxi opérait régulièrement dans les communes de Kokodi, d'Adjame et de Yopougon à Boussanougou. Ce chauffeur de taxi compteur a son actif 16 attaques perpétrées contre l'agente féminine. C'est le lieu de pédilection Kokodi, Riviera Palmeray, Adjame et Yopougon. Il se nomme Traoré Seidou. Pour s'attaquer à ses cibles, il dissimula le numéro d'immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de téléphone inscrit sur le flanc à l'aide de papier autocollant de couleur. Il vient d'être mis aux arrêts par les éléments de la police criminelle. Je partais avec la Palmeray 21 et 30. Voilà. C'est là un coup de route entangré par le Mireille. Je freine et j'essaie de l'agresser à la pompée dans mon visage. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de la saisie de plusieurs objets tels des couteaux, de la drogue, des montres, des lunettes, des sacs à mai. Interrogé sur l'origine de ces objets. Traoré Seydoux les a reconnus comme étant le fruit de ces nombreux vols à mai sur les clientes qui empruntent son taxi. D'ailleurs, 16 d'entre elles l'ont formellement reconnue. Sa dernière victime, en se défendant, a pulvérisé une bombe anti-agression dans son visage, ce qui a permis son arrestation. Les stratégies de lutte ont été mises en place et nous allons séviller. Sans faiblesse, il faut que la population, que les chauffeurs de taxi, la corporation des chauffeurs de taxi nous aide à faire en sorte que les taximènes braqueurs au niveau du district d'Abidjan, ce fléau ne soit qu'un mauvais souvenir. On compte à ce jour 23 cas d'attaque ciblés contre l'agente féminine perpétrés dans le district d'Abidjan par des chauffeurs de taxi compteur. 19 cas à Cocody, 2 à Adiamé, 1 à Markory et 1 à Yopougon. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programmes sur RTU1.